et salut à tous c'est shadow man aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto pour vous expliquer où trouver un plan d'armes légendaire le plan d'armes origami 101 donc j'en suis pas loin comme vous pouvez l'entendre ça bip donc pour ouvrir ces sortes de coffres il vous faudra comme pour l'épée de zelda que je vais montrer dans une vidéo dans une précédente vidéo il vous faudra disposer du système de décryptage de codes et de coffres que les jumeaux vous donnent lors d'une quête la fameuse quête du train fusée donc quand cette quête sera effectuée vous serez en possession donc de ce fameux décrypteur et vous aurez la possibilité d'ouvrir tous les coffres à cryptage et généralement pour être honnête avec vous ce sont les meilleurs coffres contenant les meilleures armes et les meilleurs plans d'armes donc là comme vous le voyez je vous ai indiqué un point vite fait sur la carte pour vous montrer où est ce que ça se situe donc je vais essayer d'aller le chercher personnellement je ne suis jamais venu le prendre donc c'est pour ça que là je vais tenter y aller donc déjà ça commence bien allez on va grimper on va voir un peu ce que ça dit ah d'accord à ce niveau là on est bloqué un barbelé bon va falloir c'est contourner ça apparemment il fait le tour du tout le poteau ok on va redescendre faudrait peut-être que j'essaie de monter plus haut je sais pas si ça va le faire on va voir non je suis toujours pas je suis en dessous du barbelé donc ça va pas le faire faudrait que j'essaie de tirer mon grappin beaucoup plus haut au dessus du barbelé en espérant que ça me permette de monter en haut donc écoutez on va redescendre j'ai pas réussi à m'accrocher donc c'est pas grave je vais le tirer vers là bas ok on est bon là je monte si j'y arrive bien sûr c'est bon ok d'accord donc il a pas fait ce que je voulais il est parti se loger sous le cylindre on va essayer de descendre sur le petit rebord qu'il y a là en espérant pouvoir s'accrocher au dessus ah ça a pas voulu c'est bon j'ai réussi à me rattraper donc là on va y aller on va grimper on va faire un petit saut sur le côté on va relancer le grappin sur le dessus du cylindre c'est bon et voilà donc pour info ben vous voyez il y a aussi un petit drapeau à collecter et le fameux coffre où on va trouver ce fameux plan origami 101 donc voilà la fameuse télécommande de décryptage de coffre que les jumeaux vous donneront lorsque vous aurez terminé la quête du train fusée je précise bien la quête du train fusée donc les jumeaux vont commencer à vous proposer des premières quêtes il faudra les faire et la dernière quête à effectuer pour eux sera le train fusée ce sera à partir de cette quête là que vous disposerez de ce dispositif pour ouvrir tous les coffres à cryptage donc là comme vous voyez j'ai l'origami ah d'accord bon je vais vider l'inventaire on va vider ça voilà donc je vais fabriquer un origami et on va tester un peu cette nouvelle arme pour voir un peu ce que ça dit sur les ennemis voilà c'est fait le paper plane ils appellent ça ouais l'avion de papier en fait c'est exactement ça donc là maintenant oh là là d'accord il fait nuit donc là je vais me retrouver avec tous les rapaces dehors ben écoutez on va essayer de sauter je vais essayer de me rattraper avec mon grappin pour pas trop me blesser au sol allez et ben le grappin a pas voulu voilà ben ça arrive que le grappin ne veuille pas s'accrocher selon comment on est bon c'est pas grave on va respawn voilà et ben voilà vous voyez ça tombe bien on a des zombies juste en bas avec un survivant à sauver ben on va tester ce fameux avion de papier ils sont combien là donc j'envoie un deux trois quatre quatre ennemis ben écoutez on va faire un test ah ben l'avion de papier il est vraiment génial regardez moi ça il les a tous one shot tous il reste pas un ennemi ça peut être une arme assez intéressante au milieu de la foule quand vous êtes entouré de vraiment beaucoup de zombies ça a l'air vraiment intéressant parce que franchement il les a one shot les quatre mais en deux secondes quoi et en plus de ça il continue à tourner autour de moi donc il continue à me protéger bon ben voilà ben vous savez où trouver l'origami 101 ainsi qu'un petit drapeau à collectionner dans The Following donc je vous dis à très bientôt donc je vous dis à très bientôt